Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire qui se déroule dans le cadre du projet Internationalisation at Home de l'Université Rennes 2, où je suis enseignant-chercheur au sein du département du portugais et de l'équipe de recherche ERINIT, projet donc qui propose aux étudiants et aux collègues de cette université et de notre partenaire à l'Université Federal Fluminense et une série de séminaires dont la thématique est « La littérature brésilienne en perspective, dialogue avec les traditions littéraires caribéennes, nord-américaines et sud-américaines ». L'objectif de ces rencontres est de proposer une réflexion autour du dialogue et de la circulation existant entre la littérature brésilienne contemporaine et la littérature caribéenne, nord-américaine et sud-américaine. La première rencontre se déroulée le 25 septembre. La collègue Eurice Figueredo a présenté un séminaire en français intitulé « Les retournés en Afrique ». Puis, le 2 octobre, c'est Livia Reis qui a présenté le séminaire en espagnol « Haiti es aquí, el mar sin fronteras ». La semaine dernière, nous avons reçu la collègue Stefania Chiarelli, qui a présenté un séminaire en portugais intitulé « Restos et scènes de carnaval ». Aujourd'hui, pour la quatrième et dernière rencontre, nous recevons le collègue José Luis Jobin, ici présent, qui est professeur titulaire à l'Université Federal Fluminense, ex-président de l'Association Brésilienne de littérature comparée et chercheur CNPK et FAPERJ. Ses publications les plus récentes dans des revues et des livres, excusez mon anglais, « North-South Comparatism », « New Worldism, Theories of Likes and Acclimatization » en 2022, « The Geopolitics of Comparing and Representing the Other » en 2021, « Littérature comparada et Littérature Brasileira » en 2020. Il a été professeur invité à l'Université de la République en Uruguay et professeur de la Chaire des Amériques, ICIMER à l'Université Rennes 2 avec la Sud-Amérique. Également à l'Université de l'Illinois aux États-Unis, il est membre du Board of Advisor and Seminar Leader of Institute for World Literature d'Arvare et il est chercheur du projet Trinchi Oufi. Le séminaire qu'il présente aujourd'hui s'intitule « La France ou la Patrie, dilemme du modernisme brésilien dans les années 20 » et propose d'explorer les influences françaises et européennes dans les lettres des années 20 de Carlos Drummond de Andrade, Mario de Andrade et Manuá Bandeira en portant une attention particulière sur les imaginaires construits sur les notions d'ici, Minas, São Paulo, Rio, Amérique latine et, d'ailleurs, France, Europe, dans la parole qui circule entre et à travers ces auteurs. Je te laisse donc la parole, Jobi, et je te remercie vivement pour ta présence et ta collaboration dans ce projet d'internationalisation. Merci beaucoup. C'est moi que remercie à toi et à tous les collègues de l'Institut des Amériques. C'est un grand plaisir de revenir ici à Rennes une autre fois et c'est un grand plaisir d'être ici toujours. Je me suis forcé de vous montrer quelle était la relation de trois auteurs modernistes brésiliens avec la littérature et la culture française. Et je vais vous montrer ça à travers de leurs lettres et à travers de leur échange d'idées dans les années 20 du dernier siècle. C'est ça que je vais faire. Je vais lire parce que mes idées sont organisées par écrit. Dans sa première lettre à Carlos Drummond de Andrade, Mario de Andrade écrit « Tu as une intelligence remarquable et déjà bien meublé à la française. » Fin des citations. Drummond lui expose dans sa réponse le dilemme qu'il n'est pas le seul à avoir. Se sentir obligé de faire preuve dans son œuvre d'un nationalisme qu'il voyait à la fois comme nécessaire et douter. Le tout sous le couvert d'une francophilie affichée qui, de fait, renvoie plus à Paris qu'à la France comme un tout. Première citation, s'il vous plaît. Je ne suis pas encore acté au Brésilien, mais parfois je me demande si ça vaut la peine de l'être. Personnellement, je trouve déplorable cette histoire de m'être au milieu des paysages en culte, puisque sous des cieux tout dessinés des bouches. Je porte en vie en médiocritif le panorama bruit du temps. Mais c'est un mauvais citoyen, je l'avoue, que je suis né à Minas, alors que j'aurais dû naître à Paris. Je ne vois pas les capotinages de ma part. On sait aussi qu'à partir du 19e siècle, le Brésil fait également partie, dans le cadre de la culture française, d'une présumée carte de la latinité, où la France jouait un rôle de centre propagateur. Mais la dénomination d'Ibero-Amérique, devenue Amérique latine, mais d'être vue comme la partie d'une conjoncture plus ample, comme nous l'avons, allons le voir. Amérique latine est une désignation antérieure au 20e siècle et Paolo Moreira a déjà évoqué l'une des hypothèses sur son origine qui renvoie à des sens complètement opposés à ce anti-impérialiste qu'elle prendra à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette hypothèse, d'après Moreira, associe cette expression au panlatinisme français du 19e siècle, une tentative de la part des impérialistes français de donner sens, selon lui, envergne de culture à leur rivalité avec l'Angleterre et la Prusse et la Russie, en accentuant les contrastes entre les cultures européennes de langue romane et adeptes du catholicisme et les cultures du nord germanique et ou slave. La seconde citation, s'il vous plaît. Ce n'apparissant dans les publications, coïncide pratiquement avec l'envasion française de Malfame et de l'Église entre 1874 et 1877, ce qui a conduit pour une courte durée l'archiduc autrichien maximilien, parent du monarque brésilien, à devenir l'empereur de ces pays. Cette probable première configuration du terme Amérique latine serait ainsi l'expression de l'antérialisme européen agressif du 19e siècle, et certains estiment que cette filiation euro-centrique justifie un total rejet du terme de l'OEU. Moreira considère qu'il est ironique d'attribuer à l'économiste français Michel Chevalier la création de l'expression Amérique latine dans son livre sur les États-Unis, publié en 1836, Lettres sur l'Amérique du Nord, et traduit trois ans après en anglais à partir de la troisième édition française, sous le titre « Manners and Politics in the United States, Being a Series of Letters on North America ». En fait, Lettres sur l'Amérique du Nord avait été écrit par un auteur français soucieux de connaître un régime libéral, stable, modéré, prospère et efficace, qui serve de miroir pour le juste billet que Louis-Philippe prêchait comme solution au conflit qui agitait la France depuis 1789. Fondé sur des présumées caractéristiques innées des populations latines et anglo-saxonnes, on trouve déjà dans Chevalier de nombreux arguments qui vont être utilisés chez les essais sud-américains pour attribuer un certain matérialisme et pragmatisme aux anglo-saxons en opposition à une soi-disant « spiritualité latine ». Mais Paolo Moreira attire attention de Lettres sur le fait que Chevalier était un admirateur de l'esprit d'entreprise américaine. Trois. Trois. Chevalier, c'est donc qu'admiratisme et l'esprit de l'esprit, c'est qu'il connaît qu'il qualifie des mécaniciens de l'âme, qui n'ont de cesse d'enventer des nouvelles machines, alors que les Français s'attèrent à rédiger en une bonne ville, en Romains, ou une constitution monarchique républicaine. En vue du protestantisme jusqu'à la moelle des autres, les anglo-saxons américains se concentrent sur la production de richesses et ils s'entendent opportunement avec des livres dans un état de relatif isolement. Le français, éminemment social, ne supporte pas puisqu'il réserve ses affections et ses sympathies pour ceux qui sont vivants et préfère le salut d'un ami ou le bonheur d'une médecin au succès d'une manufacture. Dans le Brésil des années 20, l'idée de latinité n'était pas très populaire chez les modernistes. Dans une lettre de 15 mai 1926, adressée à Prudente de Moraes Neto, Ronald de Carvalho dit que, je cite, « les latino-européens n'est qu'un élément américain et n'est pas tout l'américain ». Fin de citation. Et il ajoute quatre. Si vous caractérisez le latino-européen par sa culture, nous sommes tous, mon cher, les latino-européens. Nous sommes les syndromes d'ennuyer latino-européens. Aussi cultivés que nous soyons, notre culture ne nous libérera pas dans certains sentiments d'humanité américaine dont nous dépendons en raison des fatalités de notre nature. Ainsi, comment t'es-tu déterminée sur, avec toute la logique de son intelligence, que ma poésie n'est pas brésilienne et que mon sentiment n'est pas américain ? Impossible, mon cher. Évidemment, si nous changeons de registre pour passer de la désignation la plus large Amérique latine, à une plus restreinte celle de chaque nation de cette Amérique latine, il est intéressant de rappeler que la définition de « sait qu'est une nation » a fait l'objet d'une discussion au XIXe siècle. Je ne vais pas m'entendre ici sur le sujet pour ne pas éloigner du propos de mon étude, mais je tiens à rappeler l'un des textes les plus célèbres de ce thème, une conférence prononcée à la Sorbonne le 11 mai 1882 par le maître à pensée français de cette époque, Ernest Renan, intitulé « Qu'est-ce qu'une nation ? ». Du point de vue littéraire, il n'y a pas que le Brésil qui a pris la France, ou plus précisément Paris, pour référence privilégiée au XIXe siècle. Les Nicaraguayens Rubén Darío, grand nom international du modernisme hispano-américain, le modernisme hispano-américain n'est pas la même chose que le modernisme brésilien, parce que le modernisme hispano-américain, c'est un événement du XIXe siècle. Le modernisme brésilien, de quoi nous parlons ici, c'est un événement du XXe siècle. Et nous parlons des années 20 du dernier siècle. Ok ? Et donc, Rubén Darío, grand nom international du modernisme hispano-américain, peut ici servir d'exemple. Dans une chronique publiée dans le quotidien argentin « La Nation pour l'anniversaire de la chute de la Bastille » le 14 juillet 1898, intitulée justement « La fête de la France » en réponse à la question « Quelle est le secret de la France pour se faire aimer de tous les cœurs et saluer par toutes les âmes ? » Dario trouve la réponse dans sa filiation à la généalogie de la culture moderne qui date du monde classique. Selon le terme de Dario, s'il vous plaît. Le Paris des Lumières répand sur le globe le reflète antique qui émergeait de la terre des marges. La langue française est le nouveau latin des châteaux, c'est où il choisit et en terre résonne harmonieusement les acclamations à porter l'espérance de la libéale éternelle. Pablo Roca est un enseignant à l'Université de la République de l'Uruguay. Pablo Roca nous a fait savoir que Rubén Dario s'est également rendu à deux occasions en 1906 et en 1912 au Brésil de feu, comme il l'a appelé dans son poème dédié à Machado VI, l'écrivain le plus prestigieux du Brésil au début du XXe siècle, fondateur et président de l'Académie Brésilienne des Lettres. D'après Roca VI. Dans son voyage de 1910, Dario met à Coutu les liens de son site précédent et reçoit un hommage à l'Académie Brésilienne des Lettres, où José Vélice vous lui fait un discours de bienvenue. Vélice ne connaissait l'œuvre de Dario, même s'il ne l'avait pas d'un grand estime, puisque dans un article qu'il a recueilli dans Hommes et Choses, C'est une chose étrangère, 1910, il relève un qui est d'ailleurs, l'Hispano-Américain n'a que le sang, le nom de la naissance. Car à son avis, c'est en français, en espagnol, ses noms des paris, les classes littéraires du quartier latin, disciples immédiats et imitent à faire complaisant des poètes qui ont choqué des coups de poids pour peu de temps et ont rapidement disparu. Ainsi, au vu de tout ce qui a été dit jusqu'ici, nous pouvons observer que le geste de Carlos Dumont de Andrade, dans la lettre que nous avons citée, où il déclare qu'il aurait dû naître à Paris plus tôt qu'à Minas Gerais, est loin d'être, en fait, isolé et sans serre dans un contexte plus large, qui remonte au moins au 19ème siècle. Cependant, pour mieux comprendre le sens de l'affirmation de Drummond dans la lettre à Mario de Andrade, nous devons également parler du rôle que jouait la correspondance entre les auteurs modernistes brésiliens dans le système littéraire dont il faisait partie. La publication de plusieurs volumes de correspondances d'auteurs modernistes a montré notamment que dans le système moderniste brésilien, il y avait au moins deux types de critiques littéraires. Un, externe et publique, pour ainsi dire, pratiqués dans les journaux et revues. L'autre, interne et privé, pratiqués entre les écrivains. La première, plus visible, garde un lien plus apparent avec ce qui se fait dans d'autres systèmes littéraires occidentaux. La deuxième, invisible au public, a été beaucoup plus importante en ce qui concerne les produits finaux dont nous disposons aujourd'hui pour notre analyse, les œuvres littéraires de ces auteurs épistolaires. Pourquoi ? Parce que dans ces lettres, les auteurs demandaient un avis sur les textes qu'ils étaient en train d'écrire et recevaient en retour une sorte de critique qui agissait sur leur travail en cours et qui donnait lieu à au moins trois situations. Soit l'auteur modifiait son texte en suivant les suggestions de son critique, soit il élaborait une nouvelle version qui ne correspondait ni à la précédente ni à celle suggérée par son critique, ou encore il maintenait sa version malgré la critique. Et dans ce cas, cette version n'était pas la même pour lui parce que le maintien de la version antérieure était maintenant le fruit d'une réflexion développée à partir d'une opinion contraire. Et par conséquent, le choix de conserver la version première devenait maintenant le fruit d'une décision qui considérait les objections présentées inappropriées. Ici, il est important de signaler aussi le fait le plus radical de cette critique interne privée pratiquée entre écrivains. La suppression pure et simple des textes quand l'auteur critiqué est d'accord avec ses observations négatives faites par les critiques, ou quand les restrictions de critiques le conduisent à repenser ce qu'il a écrit et à considérer que son texte ne mérite pas d'être publié pour une raison ou une autre. Cet effet radical ne peut être constaté que dans la correspondance, car cette absence, bien évidemment, n'est pas visible dans le livre publié. On ne voit le fait de la critique interne qu'en lisant la correspondance. Si on vérifie l'existence d'une lettre envoyée par un auteur en destinataire en lui demandant son opinion. Quand l'avis du destinataire est négatif, nous pouvons interpréter l'absence du texte critiqué dans son livre postérieur comme le fait de la critique interne qui a entraîné son exclusion de la publication. On peut voir les résultats de cette critique interne, par exemple, dans le livre « Alguma poesie » lancé en 1930, de Biliterère de Carlos Dumont d'Andrade, dont les originaux font l'objet d'une intense discussion épistolaire de l'auteur avec Mario d'Andrade. La plupart des poèmes de ces livres, intitulés « Auparavant, Minha Terra Tem Palmeiras », « Minha Terra Tem Palmeiras », c'est le premier vers du plus fameux poème du Brasile du 19e siècle, « A cançon d'exilio », « Minha Terra Tem Palmeiras » C'est la chanson de l'exil, un poème très important au 19e siècle au Brasile. Et le vers dans les poèmes de Carlos Dumont d'Andrade, c'était une ironie, c'était pour un effet d'humeur. Alors, la plupart des poèmes de ces livres, intitulés « Auparavant, Minha Terra Tem Palmeiras », faisaient partie d'un cahier de verre envoyé par Carlos Amaro le 3 juin 1926, et qui a animé la correspondance des auteurs trois mois durant. Ce volume de soixante-trois poèmes, qui fait aujourd'hui partie des archives Mario de Andrade à l'Institut des études brésiliens de l'Université de São Paulo, est dédié à Mario et exalte sa générosité dans son évaluation poétique. En fait, s'il vous plait. « Je l'ai vu communique, la première partie, c'est par amitié. Je sais que ce sont des verres antérieures, voire crécusculaires, crécusculaires, pardon, crécuscularistes. Il est sombre à l'âge, c'est comme documentation. Il y a un ton pas trop plormichard et sentimental dans ces papiers. Ne prends pas toute la lettre et n'aimant deux pas trop. Merci pour le bon, mais grandes paroles de la dernière lettre. Quelle consolation d'avoir un ami solide comme toi. On reprend confiance en la vie. Je suis sorti de ma dernière prise de découragement uniquement grâce à ta lettre. » Le cahier est évalué par Mario Giandrade à la fin de sa lettre, où il fait une lecture des poèmes essentiellement du point de vue de son goût personnel, sans avoir recours à un critère externe spécifique. Comme d'habitude, Mario exprime ses préférences surtout avec des adjectifs « Horrible, un peu vulgaire, très sensuel, beau, agréable, mauvais, délicieux, dangereux et décadent » parmi d'autres. Employé pour expliciter sa désapprobation ou son enthousiasme pour l'emploi que Carlos fait du lexique, de l'ordre grammatical en direct dans les verses, du rythme, de la crarté et des cours rhétoriques notamment. Mario recommande aussi à Carlos d'exclure le galicisme du texte, une de ses horaires, comme dans les poèmes sensuals, parce que cela lui plaît. Mais quel est le contexte de ce rejet du galicisme, c'est-à-dire des mots ou expressions venus de la langue française ? J'ouvre ici une parenthèse pour expliquer le contexte historique du 19e siècle qui a provoqué une réaction contre le galicisme à l'époque des invasions napoléoniennes, ce qui n'a rien d'un hasard. Je commence l'explication en rappelant qu'ils ont édité au même siècle, au 19e siècle, au Portugal, le glossaire de mots et de phrases de la langue française qui par mégarde, ignorance ou nécessité ont été introduits dans la langue portugaise moderne. C'est le titre de ce livre. Le sujet qui introduisait le terme galicisme dans un sens péjoratif a été proposé par l'Académie royale des sciences du Portugal, dans le programme de 1810, où il s'agissait de faire un glossaire ou un catalogue de mots et expressions, je cite, où l'on montrerait dans toutes leurs singularités ce qui sont propres à la langue française et qui par mégarde ou ignorance ont été introduits dans le portugais moderne contre l'ancien et les bons âges et principalement ceux qui iraient à l'encontre du génie de notre langue et ne pourraient donc pas être adoptés. Fin de citation. Aujourd'hui, nous voyons que s'il était important ou nécessaire que ce glossaire soit élaboré, cela veut dire que la présence des mots français était déjà importante à cette époque. L'idée du glossaire, de valoriser l'origine vernaculaire des mots et de rejeter les mots étrangers, est adoptée par Mario de Andrade, qui critique le galicisme de Troumont, mais ne moins contestée par un autre poète important du cercle moderniste, Manuel Bandeira, dans le poème Poétique, publié dans Libertinage, c'est un livre de 1930. Ces requels réunissent sa production littéraire entre 1924 et 1930. Je cite Bandeira, « J'en ai assez du lyrisme qu'on interrompt pour aller vérifier dans le dictionnaire l'origine vernaculaire d'un mot. » Fin de citation. De fait, dans une lettre du 15 mars 1929, Bandeira demande l'avis de Mario sur le titre du recueil de poèmes qu'il s'apprête à publier l'année suivante, se demandant s'il doit lui donner le même titre que le livre de l'écrivain français Louis Aragon. Il l'a nommé Libertinage, comme à l'Aragon. La condamnation du galicisme par Mario semble étrange, au moins pour deux raisons. Première, il ne s'alignait pas sur les puristes de l'époque qui imaginaient leur langue comme un héritage lusitanien homogène et pur, menacés par des erreurs ou des vices présumés, comme par exemple les ajouts lexicaux venus d'autres langues ou même d'autres pays où l'on parlait la même langue qu'au Portugal, comme le Brésil par exemple. Seconde, il était un fervent lecteur des ouvres françaises, comme le prouve sa bibliothèque aujourd'hui à l'Institut des études brésiliens de l'Université de São Paulo, et sa correspondance avec les écrivains de son époque. Dans les échanges de lettres avec Manuel Bandera, Bandera emploie régulièrement des termes français, ce qui montre évidemment qu'il sait que le destinataire de lettres, Mario de Andrade, connaissait la langue, et il donne des conseils à Mario pour qu'il utilise dans son œuvre des mots français dans leur graphie originale. Nove. Ah, écris les mots étrangers dans leur graphie d'origine, car ils n'ont pas toujours une forme portugais. Il y a des transcriptions impossibles, qui ressemblent à avoir un style colonial avec des motifs de la Renaissance française primitive. Ainsi, si même le théâtre du glossaire du XIXe siècle, Francisco de Saint-Louis, acceptait quelques incorporations lexicales sous certaines conditions, il est impensable qu'un théâtre brésilien moderniste du siècle suivant est réfugié d'un plaie de galicisme au nom d'une soi-disant beauté naturelle de notre langue. On sait notamment que Mario était au courant des discussions linguistiques qui opposaient écrivains et grammariens de deux côtés de l'Atlantique depuis le XIXe siècle sur cette question de notre langue. Je pense qu'il est donc plus juste de dire que Mario, s'il payait un tribut à certaines idées linguistiques antérieures, dont il n'avait probablement pas pleine conscience, était engagé dans un projet de brésilienisation de la langue portugais, qui incluait le rejet des mots étrangers en général et de l'égalicisme en particulier, et la tentative de produire une orthographe alternative et d'incorporer des contributions lexicales de plusieurs régions du Brésil. Ce projet est clairement défini dans son poème «Lundu de l'écrivain difficile », «Lundu du escritor difficile », écrit en 1927, dans lequel il montre son intention de mélanger les éléments provenant des diverses régions du pays, du Brésil. C'est-à-dire, s'il vous plaît, dit «Misture tout dans un sac, un gaucho maragnense qui part dans le mâcho grosso, qui part dans le mâcho grosso, je mets tout dans le même sac, les gauchos de maragnans qui s'arrêtent dans le mâcho grosso, ça fait un rôle de musique. » Et Mario met en évidence également les liens qu'il fait entre l'égalicisme et l'imitation non-critique des mots étrangères. Onzi. Vous savez que le français est «sange », mais vous ne savez pas qu'il y a un guaibe ? Il faut un massacre pour ces humains. Vous ne savez pas qu'il y a un étrange. Vous connaissez les mots français «sange » et vous ignorez ce qu'il fait qu'un guaibe ? Eh bien, c'est un «sange » mon frère. Vous connaissez vraiment ce qu'il y a de l'étranger ? On sait qu'en portugais, l'expression «macaco d'imitation » en portugais, «sange d'imitation » désigne entre autres la personne qui copie mécaniquement des actions et comportements des autres. Donc, quand Mario dit que la personne ne connaît que le mot français sans savoir le mot portugais, il devient un «sange d'imitation » et il y a une similitude avec les consciences en boîte qui apparaissent dans le Manifeste Anthropophage publié en 1928 par Oswald d'Andrade comme nous le verrons demain. Je vous invite à demain. Autre de ce qui a déjà été dit, il convient d'ajouter que Mario ne condamnait pas le fait que Carlos du Monde d'Andrade lise les auteurs français puisque lui-même le faisait. Mais il condamnait ce qu'il appelait la malaise de Nabucco. C'est une expression de Mario d'Andromont. Mario a défini ce malaise dans un interview au quotidien à Noit, la Noit, publié le 12 décembre 1925. Il dit, je cite, « Le malaise de Nabucco c'est quand vous avez la nostalgie de Quai de la Seine en plein jardin de la Quinta da Boa Vista. » Quinta da Boa Vista, c'est un jardin au Rio de Janeiro, Brésil. Dans une lettre à Prudente de Moraes Neto, du 25 novembre 1927, Mario fait des commentaires sur le surréalisme français au Brésil, qu'il appelle « sobre-réalisme » et révèle clairement sa position sur la France. Doze, por favor. Le surréalisme est un art, tant et sans pied, qui m'attirerait fatalement si je ne m'étais pas donné une fonction plus en accord avec la civilisation et l'endroit où je vis. Parce que, incontrétablement, la civilisation dans laquelle nous vivons ici, au Brésil, n'est pas la même que celle des Français, je ne trouve pas. Je ne pose pas la question de savoir si c'est mieux, ou pire, et encore moins, pour aussi problématique que ce soit, si c'est de faire la civilisation nouvelle qui en est à ses débuts. Je ne pose pas la question, parce que je trouve qu'il est terrible de discuter des choses pour lesquelles il nous manque ou les données suffisantes qui ne viendront qu'avec le temps. Ne t'imagine pas non plus que je sois en train de critiquer cette histoire idiote de l'homme barbare. Je ne pense pas que nous soyons des barbares. Et incontestablement, il me semble que nous ne sommes pas à ces niveaux de pratique où en est l'art français, avec ses siècles de tradition organisés à un niveau national, et qui a donné des siècles d'écrivains magnifiques. Tu sais très bien que dans la France d'aujourd'hui, la langue est habitée en tel niveau d'interfection dogmatique que tous les mondes s'écrivent bien. Je considère le surréalisme comme la conséquence logique et la quantessence de l'art dans des pays têtes que la France. Au Brésil, je pense qu'actuellement, pour ceux qui sont réellement adaptés à notre réalité, il ne sert à rien. La lettre à Prudente était destinée à commenter l'attribution du caractère surréaliste à des textes récemment publiés et suit la logique systématique ou systémique dont nous avons parlé auparavant. Cependant, le fait dans le système littéraire moderniste brésilien, de ce que nous avons désigné par critique interne et privé, est également dérivé de la position assumée par les auteurs entre eux. Dans les lettres entre Mario de Andrade et Manuel Bandeira, Mário place la bandeira dans la position de mentor. 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 Dans les lettres entre Carlos du Mont de Andrade et Mario de Andrade, c'est Carlos qui met Mario dans la position de mentor. même si ceux qui sont pris comme mentor questionnent cette attribution et soumettent aussi leurs textes à leurs collègues, la symétrie des positions est un élément important dont il faut tenir compte. La correspondance entre Mario et ses collègues modernistes était déjà considérée comme très importante bien avant d'être accessible au public. En 1946, Antonio Cândido, c'est le plus important critique littéraire du 20ème siècle, estimait déjà que ses lettres étaient la partie la plus significative de son œuvre et indiquait que l'écriture épistolaire de l'auteur de Makunaïma, c'est Mario de Andrade, était volumineuse. Je cite, je cite Mario, je souffre de gigantisme épistolaire, prévient Mario lui-même dans la première lettre adressée à Carlos en novembre 1924. En ce qui concerne la relation avec l'Europe en général et la France en particulier, alors que Dumont dans les années 20 exprime encore une admiration sans borne pour ceux qui viennent de Paris, Mario de Andrade et Manuel Bandeira n'ont pas la même attitude. Bandeira, qui employait des mots et expressions françaises ainsi que des galicismes dans sa correspondance, peut-être même pour provoquer Mario, publieait des poèmes en français et déclarait dans une lettre à Mario du 3 janvier 1925. 13. Je suis en français de formation paranasio-samboniste. Je suis arrivé à la soire moderniste par l'espèce berlaine anglaise apollinaire. Mais une fois arrivé là, je ne sais pas non plus. Je l'ai observé du dehors. C'est très amusant et on a toute liberté pour se faire envoyer chier. sans avoir en raison de commander le petit blanc. Bandeira assume d'une certaine manière que la circulation de la littérature française au Brésil, dans son cas L'Express, Verlaine, Rambeau, Apollinaire, ne veut pas dire qu'il y aurait une réitération de ce qui avait été produit en France parce que, dans le nouveau contexte, l'auteur brésilien peut bénéficier des connaissances de cette production. Mais selon le mot d'Emmanuel Bandeira, il a la liberté de tout envoyer chier sans avoir besoin de commander le prix de l'entrée. La possibilité d'écrit après avoir lu les auteurs et le livre étranger est perçue comme un avantage puisqu'on peut mieux évaluer ce qui aurait marché ou pas dans les pratiques littéraires antérieures. qu'écrire après avoir lu «Puis être un avantage » était une idée déjà en vigueur dans l'Amérique latine au XIXe siècle. C'est une idée qui était déjà là. Nous en avions déjà vu un bon exemple auparavant en commentant le dilemme de l'écrivain et l'homme politique argentin Domingo Faustino Sarmiento pendant son exil au Chili dans les années 1840. comment motiver le lecteur du journal local «El Progresso » qu'il avait fondé il Domingo Faustino Sarmiento si les journaux européens et américains étaient également disponibles pour cet public ? Quel est l'argument qu'il va donner à son public ? La réponse de Sarmiento avait été que «El Progresso » valait mieux que le journal le plus connu du monde puisqu'il était l'un des derniers à paraître et qu'il pouvait choisir le meilleur parmi tous ceux qui avaient été publiés. Il s'agit en fait d'un thème récurrent dans la littérature et la culture latino-américaine et il est formulé de manière très synthétique dans les Poéminimos le petit poème de l'auteur mexicain Efraín Huerta je ne sais pas si vous le connaissez dans un poème en 1969 je cite «C'est lui qui écrit en dernier écrit mieux » fin de citation De plus, la métaphore utilisée par Bandeira d'arriver à la foire mais de ne pas y entrer et d'observer du dehors est significative Il a lu «Vernaine » et «Rambo Apollinaire » mais n'a pas reproduit ce qu'ils avaient fait fort de l'avantage d'écrire après de ses auteurs il pouvait évaluer dans le technique et thème travaillé par eux ce qui pourrait ou non être utile à son œuvre Bandeira pouvait ainsi choisir ce qui lui semblait le mieux changer, critiquer, refuser et incorporer ce que bon lui semblait Mario Andrade critique également l'utilisation de l'influence en tant que critère d'évaluation littéraire très présent dans les années 1920 et même dans l'esprit des auteurs modernistes comme je l'ai déjà dit on les voit dans sa correspondance avec Drummond dans les années 1920 où le poète de Minas Gerais c'est Drummond déclare naïvement se trouver encore dans sa phase de formation comme un écrivain et donc très sujet aux influences Mario lui répond alors 14 Mais non, réfléchir à ce que tu dis de mon influence sur toi en dernière analyse tout est influence dans tes mondes chaque individu est le fruit de quelque chose mais il y a les bonnes influences et les mauvaises influences mais juste il faut faire la distinction entre ce qui est une influence et ce qui est la révélation de soi-même en livre on nous révèle très souvent une de nos facettes que nous ignorions encore côté tendance le mode d'expression le livre ne fait qu'accélérer l'appropriation de ce qui est à nous dans influence il y a le concept d'appropriation qui dans sa version la plus naïve suppose que la personne influencée s'est appropriée l'oeuvre de celle qui l'a influencé de la façon dont elle a été élaborée en y ajoutant une attribution d'infériorité à la personne influencée et le fait que cette infériorité ne changera que lorsque la personne influencée aura pris son autonomie c'est-à-dire lorsqu'elle ne subira plus l'influence de quiconque comme je l'ai dit auparavant cette névité conceptuelle n'a pas seulement été utilisée par juger la relation entre écrivains mais également la relation entre littérature nationale avec tous les problèmes que cela pose lorsque Mario écrit que dans ce monde tout est fait d'influence et que chaque individu est le fruit de quelque chose il expose des conséquences aussi bien sur un plan individuel que générique sur le plan individuel il rassure du monde au sujet de ses préoccupations sur l'influence de Mario mais aussi sur toute autre source d'influence lui suggérant qu'en fait comme les individus ne se suffisent pas à eux-mêmes ils doivent donc inévitablement payer un attribut au contexte dans lequel ils s'en servent ils sont toujours le fruit de quelque chose et il ne démérite en rien car si en dernière analyse toute influence dans ce monde il y aurait donc une dissémination généralisée d'appropriation d'échanges et de transferts littéraires dans ce système culturel qui serait loin de s'épuiser au niveau d'une relation entre deux poètes Kanz s'il vous plaît parmi des tendances plus contemporaines des théorisations sur les échanges et les transferts culturels la phrase d'Emma du corrobore l'idée que les appropriations doivent également être accomplies par le biais des intérêts qui ont présidé l'art historique et déterminé d'appropriation et par contre déterminé d'appropriation et pas seulement par les sens présumés qui auraient l'élément approprié dans son contexte d'origine cela expliquerait s'approprier de ce qu'il y a à nous le bref font des éléments qui étaient sains car ils ont été choisis à partir de ses intérêts et parce qu'ils gagnent un contexte et prennent en différent dans son œuvre quand ils étaient en une chose différente de ce qu'ils étaient à l'origine la révélation de soi-même qui peut surgir d'une lecture est justement cette captation que c'est qui dans l'air de l'autre peut être incorporé au projet du lecteur car elle est en rapport avec le projet de ses lignes et dévoile en sens qui était déjà présent dans la vie du lecteur mais qui n'avait pas encore été verbalisé de façon à devenir clair pour lui le lecteur se révèle à lui-même à travers le texte de l'autre En ce qui concerne la contextualisation plus large de son œuvre il était clair pour Mario que ce qui ressortait de la lecture des auteurs contemporains européens et de leurs prédécesaires dans son œuvre n'était pas exactement les traits spécifiques des œuvres européens mais des vestiges du contexte historique communes à tous ce que Mario qualifie de modernité c'est la raison pour laquelle il a écrit une lettre à Mario Bander le 6 juin 1922 pour lui faire remarquer qu'il était erroné de la part de certains critiques de dire qu'il imite les écrivains européens je cite je sais qu'on dit de moi que j'imite Cocteau et Papini il est vrai que je navigue comme eux dans les eaux de la modernité mais ce n'est pas d'imitation c'est suivre l'esprit d'une époque fin de citation s'il vous plaît 16 bien sûr tout cela ne doit pas se donner qu'on se prenne pour l'imitateur de Cocteau ou d'État Unique ou de tel ou tel autre j'ai déjà vu cette manière forme, structure ou tout autre nom quelque sorte dans plusieurs proètes français et italien mais non en portugais c'est ça tu es l'imitateur comme tout poète écrit en verbe décriée est l'imitateur de tous les poètes qui l'ont précédé et qui l'a assimilé un poème réellement digne de ce nom en matière de sensibilité et de technique l'assimilation de tout le passé est quelque chose en plus qui balbutie et c'est ça la composition ingénue du poète un autre qui vient du cercle moderniste à avoir donné de l'importance à cette question est Oswald de Andrade comme nous allons le voir demain pour Oswald de Andrade le voyage en France où il publie au Brésil on était déterminant pour qu'il découvre le Brésil de fait le livre se termine sur le poème Contrebande qui parle de son retour au port de Santos Santos c'est un port au Brésil s'il vous plaît 17 les loigniers de Santos ont examiné les bagages mais des clients mais ils ont oublié de voir que je portais dans mon cœur une douce nostalgie le pari Aracy Amarao a déjà montré que la connexion entre Oswald de Andrade et le milieu artistique parisien lorsqu'il a fait son deuxième voyage en Europe en 1923 accompagné de l'artiste peintre Tarsila d'Amarau comme ça s'il vous plaît 18 ensemble ils vont faire une véritable découverte du Brésil depuis Paris lui en réécrivant les mémoires sentimentales de Jornil Amarao avec ses contacts parisien qui ont rendu les textes définitifs bien différents de ce qu'il est utilisé en chapitre 20 les Tarsil en paignant à Neigle et Kaipi-Igne la fin de 1923 couvrent une année de croissance artistique et d'une véritable absorption de modernité tant pour Oswald au contact du décembre art et grâce à lui à celui d'autres artistes, écrivains et musiciens comme Léger, Superbiel, Cocteau, Valérie Largaux, Gélite, etc. qui pour Parsil lui déjà à des kilomètres de ses poèmes en français je l'ai dit en 1922 et elle également plus loin que ses pensions commencées en 1922 après cette rédiversée à l'Académie Julienne de Paris Il est probable que Oswald ait lu également la revue d'avant-garde parisien Cannibale édité par le français l'auteur français François Picabia et dont ne sont parus que deux numéros elle a beaucoup marqué non seulement les dadaïstes mais aussi toute l'avant-garde parisienne c'est dans le deuxième numéro de Cannibale que Rubemont dessine pour répondre à l'accusation selon laquelle le dadaïsme était allemand a fait une argumentation hors de paramètres de l'époque rappelons-nous que la première guerre mondiale qui a opposé les français et les allemands était encore un événement récent quand cette revue a été publiée le 25 mars 1920 voyons donc les arguments de Rubemont dessine dans la revue s'il vous plaît 19 Toutes les lédailles et décorations de la gloire française sont made in Germany ou made in Italy et autres lieux et n'ont été dorés tant le périod de l'Afrique sont tous des Grèces des Italies des Flandres d'Arabie des Chines la période moderne vient d'Angleterre des Scandinavies d'Allemagne et tout récemment d'Afrique des Polynésies du Japon et des Suds la vertu française est précisément d'absorber sans en ouvrir un tas de produits différents et de les rendre assemblés avec un tel partant qu'on ne peut se tromper dans le monde entier sur l'origine de cette france et qu'on dit de l'Amérique à la Tchèque-Slovakie comme c'est exquis voilà des goûts français Je dois attirer attention du lecteur sur certains aspects importants de cet article intitulé d'Adaland le premier est qu'il va dans le même sens que celui de la fameuse conférence des Rennes en 1882 quand ses maîtres a pensé à élaborer toute une argumentation pour justifier l'identité française non pas comme quelque chose de pur acquis par héritage consolidé et assassiné mais comme le fruit des décisions prises par une population non homogène ni du point de vue ethnique ni du point de vue linguistique quand Ribbon Dessagne allègue que même les médailles à la gloire de la France et on était seulement dorés mais fabriqués ailleurs et même en Allemagne il invalide les arguments des puristes et met en valeur exactement le contraire c'est à dire la capacité française d'absorber et incorporer l'autre en produisant une synthèse originale que peut être reconnue comme française le deuxième aspect important à souligner et qu'en 1928 dans son très célèbre manifeste anthropophage Oswald de Andrade va aussi faire référence de façon télégraphique au Brésil comme un lieu d'accueil et d'intégration mais qui refuse l'importation de la conscience en boîte c'est à dire d'intérioriser la façon de penser fermée imperméable à la transformation du nouveau monde au contact de sa réalité la déglutition la déglutition anthropophagique de l'autre qui transforme ce qui a été mangé en nouvelle énergie pour l'anthropophage proposé par Ribemont Dessagne mais sans aucune prétention d'être une synthèse Hegelian est la métaphome de laquelle est de l'intégration transformatrice de l'autre dans l'organisme qui le transforme pour mettre fin ici à notre exposé nous ferons deux dernières observations la première est que au lieu de parler de la relation culturelle entre la France et le Brésil dans les années 20 on devait plutôt parler de la relation entre Paris et l'intellectualité brésilienne tout le monde lui-même déclare comme nous avons déjà vu qu'il aurait dû naître à Paris pas en France il est toutefois important d'ajouter que cette ville n'était pas une référence très forte pour les Brésiliens seulement car à l'époque elle était déjà une référence culturelle internationale la seconde est que bien qu'il y ait encore des manifestations ingénues des filiations francophiles au Brésil comme celle de Drummond dans sa lettre en question toute une contextualisation sur la façon dont les éléments étrangers allaient être traités et transformés au Brésil étaient déjà élaborés récupérer les discussions des années 20 à travers les lettres échangées par les écrivains modernistes peut être très important pour éclairer certains aspects des relations littéraires franco-brésiliens restés dans l'ombre merci beaucoup merci bonjour merci merci j'ai un petit peu de main je suis désolée si vous avez des questions à vous oui on va voir sur 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 du coup j'ai une petite question est-ce que ce processus inverse ? non ? non ? non ? ok c'est trop tard est-ce qu'il y a eu un processus inverse d'influence à un moment donné du Bril vers la France après les années 20 j'imagine mais est-ce que ça existe ce processus inverse d'influence ? le contraire oui voilà le contraire c'est ça de Rio du Brésil vers la France bien mon point de vue est que l'idée d'influence est une idée très compliquée pourquoi ? parce que quand on utilise ce concept d'influence on toujours pense qu'il y a quelqu'un qui va influencer quelqu'autre et ce n'est pas comme ça que les choses se passent qu'est-ce que je veux dire ? je veux dire que par exemple quand la France ou l'Angleterre ou Portugal elle avait des relations coloniales avec autres pays qu'est-ce que se passe ? pour vous donner un exemple très clair à l'Angleterre nous je ne suis pas anglais ou non plus certainement mais nous considérons que le 5 o'clock tea le thé de la 5R c'est une habitude très anglaise c'est une chose d'identité nationale pour ainsi dire mais où dans l'Angleterre il y a des plantations de thé ? on n'a rien donc c'est par le process de la colonisation et de l'interpénétration culturelle c'est ça qui a généré une habitude qui est vue comme nationale ça veut dire que en fait même si nous considérons je vais si nous considérons que il y a des choses qui originally existaient en France et qui ont traversé l'océan atlantique pour le Brésil une première chose à dire c'est qu'il avait une raison pour ça. Et la raison n'était pas à la France, la raison était au Brésil. C'est quand ces idées ou quand ces choses arrivent au Brésil, elles vont gagner un sens différent du sens qu'elles avaient à l'origine, si nous considérons l'origine. Mais même l'idée d'origine, c'est très difficile parce que si vous voulez rechercher, par exemple, il ne faut pas rechercher beaucoup pour découvrir que l'été n'est pas anglais. Mais il y a d'autres situations où il faut rechercher vraiment pour voir que cette chose qu'il faut penser qu'il y avait une origine à un pays quiconque, que vraiment, elle avait une autre origine. Et donc, je ne pense pas que cette idée d'influence, considérée comme elle a été posée au XIXe siècle, qu'elle était productive pour penser l'interculturalité. Je ne sais pas si j'étais clair dans ma argumentation. Merci pour la question. Je voudrais peut-être plutôt en termes d'affaires sur lesquelles vous pouvez le dire mais ce n'est pas forcément une question, mais c'est très intéressant de remarquer que certains auteurs français, certains artistes français, qui ont fait en France le même genre de critique que les modernistes des sans-pargne, ce sont des modernistes parlistes, sont en train de faire envers la France. C'est intéressant de voir comme ils ont trouvé dans les lettres brésiliennes un accueil un peu plus positif. Je pense notamment au cas de Debussy, que c'était un exemple. Marjorie Braz, qui l'appréciait énormément, de Debussy, qui va faire par rapport à la musique française le même genre de critique que l'on dit dans votre deuxième, dans votre dernière citation. Debussy, qui va s'est penché sur les pagodes asiatiques, sur la musique d'Asie, et qui va décolter même, en même temps, qui va chercher dans la carte d'art, en minutie, des thèmes de ses estimes. Voilà. Il va, il va produire toute une série d'articles sur Debussy. Par contre, l'auteur qui j'étudie, il n'était même pas cité par le moderniste de Saint-Paul, alors que c'est lui qui est devenu le grand chef-d'oeuvre du modernisme français. C'est Proust. À la recherche du temps perdu, c'était détesté par le modernisme brésilien, parce que c'était vu comme quelque chose de dépassé, quelque chose de trop 19e. C'était vu comme la décadence, le dernier chapitre, du réalisme français. Mais bon, c'est juste un petit commentaire et peut-être pour répondre un peu à la question de tout à l'heure, il y a les cas de Saint-Barr. Des Saint-Barr et même les modernistes en Brésilien vont s'intéresser à inviter quand même pas mal d'Européens à venir à aller au Brésil justement pour entrer en dialogue sur la question du national et de l'étranger. On voit Sandra qui va faire son périf à côté des Marais d'Angleterre et qui va produire toute une série des bohèmes là-dessus. C'est juste un petit commentaire sur lequel il a été inspiré par votre communication. Merci, je suis d'accord. Voilà. d'autres questions. Moi, j'essaie d'en poser une. Tu parles d'une relation culturelle entre la France et le Brésil dans les années 20 qui, on devrait plutôt parler d'une relation entre Paris et l'intellectualité brésilienne. Est-ce que les modernistes prenaient en compte vraiment la France ou effectivement Paris? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à ça? Est-ce que c'est une vision peut-être un peu réduite? Bien, je pense que dans les cas des modernistes brésiliennes, c'était Paris, basiquement. Mais c'est vrai que Paris incorpore des choses qui ne sont pas parisiennes. incorpore des choses qui sont d'autres régions, mais ça incorpore comme son propre intérêt avec les choses et les intérêts qui existent à Paris. Donc, je crois que même quand on parle des choses qui sont venues d'autres régions de France et d'autres régions de la francophonie, il y a un process qui se passe à Paris et qui transforme ces éléments un élément parisiennes, pour ainsi dire. Parce que tout ça représente, on verra des études qui montreront que le modernisme n'était pas seulement pauliste, parce qu'effectivement on s'arrête souvent sur le modernisme pauliste, mais ce n'était pas seulement les paulistes qui faisaient du modernisme. Les modernistes sont aussi ailleurs, notamment à Minas, il y en a certains aussi, bref. Donc voilà, pourquoi de ma question, pour comprendre où sont les relations entre eux ? Oui, dans le cas du Brésil, la première chose que nous pouvons dire c'est que le terme modernisme, peut-être il n'existerait pas si la semaine de l'art moderne 1922 à São Paulo n'existait pas, parce que en fait ce terme n'existe pas dans le cas de l'Argentine et de pays hispanophones qui sont voisins du Brésil. C'est un terme qui correspond on pouvait dire peut-être les avant-gardes, c'est un terme qui désigne les avant-gardes et mais n'a pas la division que les avant-gardes ont parce que on a beaucoup de dénominations pour les avant-gardes à l'Europe et même à l'Hispano-Amérique, mais au Brésil le modernisme c'était un terme qui a été transformé comme un terme qui va inclure tous ces avant-gardes des années 20 et des années 30 même si on avait des autres dénominations dans ces temps. C'est ça. la question. D'autres trucs? Il n'y a pas la question. Bon, portanto, creio que a gente pode encerrar a atenção sempre que nós não temos também perguntas online. Agradecer muito à Bournemouth e à presença agradecer também ao público no Brasil e sua presença mais uma vez também. Muito obrigada. Desculpa aí essa voz que realmente hoje é difícil poder falar e se expressar normalmente, mas muito obrigada. Obrigada, Pedro, pela assistência também desses seminários, esses quatro seminários que aconteceram aqui em Renda junto com a UFI. Foi um grande prazer. Espero poder retomar essas trocas no próximo ano. Muito obrigada, Jovim. Obrigado, obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Aplausos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.